On pourrait dire que tout le corps de la femme est une zone érogène, avec des zones plus sensibles que d'autres. A vrai dire, une zone devient érogène si elle a été stimulée. Et plus elle est stimulée un peu partout, plus elle aura des chances d'avoir de plus en plus de zones érogènes. On a considéré, alors la zone la plus classique, c'est bien entendu l'appareil génital, avec le clitoris en tête, la vulve et le vagin ensuite, les fesses, les seins, la bouche, le visage, le cou, les épaules et après tout le reste du corps. Et il faut savoir que pour qu'une zone devienne érogène, il faut qu'il y ait un conditionnement au plaisir. Si une femme par exemple a une stimulation du clitoris qui va lui donner du plaisir, voire un orgasme, et qu'en même temps on lui caresse l'oreille, il y a des chances qu'à un moment donné, il va y avoir un reconditionnement de l'oreille qui va associer le plaisir ressenti par le clitoris en même temps que la caresse qu'elle a eue au niveau de l'oreille. Et c'est comme ça que petit à petit, le changement du corps et de la perception du corps peut aboutir au fur et à mesure. C'est pour ça que quand on veut aider l'intérêt de l'humain, c'est qu'on peut le reconditionner en permanence, si tenté que cet humain ait envie de se reconditionner. Et donc du côté de la femme, en effet, on dit qu'elle a plus de plaisir que l'homme, tout simplement parce qu'elle a plus d'extensions de zones érogènes que l'homme. L'homme a l'avantage d'être très sensible du pénis, mais il a l'inconvénient d'être très sensible du pénis. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été très sensibilisé à cet endroit-là, il ne cherche plus rien. Et s'il ne cherche plus rien, il reste localisé à cet endroit-là. Si par contre un homme se met à apprendre comment découvrir le plaisir, il pourrait avoir autant de zones érogènes que la femme. C'est-à-dire que l'homme a l'inconvénient d'être très sensible du pénis et de l'inconvénient d'être très sensible du pénis. Sous-titrage Société Radio-Canada